Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening, how are you today ? Je vous espère en pleine forme. L'objectif de cette vidéo en fait, c'est d'avoir une checklist, donc littéralement une liste pour vérifier, une liste de vérification pour savoir tout ce que vous devez maîtriser, tout ce que vous devez apprendre pour avoir un bon niveau intermédiaire en anglais. Vous le savez peut-être, vous avez en gros trois catégories de niveaux. On va du niveau débutant jusqu'au niveau avancé. Donc le niveau débutant, c'est le niveau A, le niveau intermédiaire, c'est le B, et le niveau avancé, c'est le C. Niveau grand débutant, c'est A1, niveau faux débutant, c'est A2, niveau pré-intermédiaire, c'est B1, bon niveau intermédiaire, niveau intermédiaire, c'est B2. Et après, on arrive sur l'anglais courant, donc niveau avancé et niveau vraiment anglais courant plus quasiment bilingue. Évidemment aussi, il y a des sous-niveaux pour le C2, c'est celui-ci. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose de voir, c'est ce que vous devez apprendre en anglais, ce que vous devez maîtriser et notamment quand vous le parlez pour avoir un bon niveau B2. OK ? Évidemment, en prérequis, il faut les bases du niveau débutant, puisque s'il n'y a pas de solide fondation, c'est-à-dire celle-ci, ça ne servira à rien de faire des exercices de niveau B2. Vous allez vous démotiver, vous allez progresser d'un côté, mais s'il vous manque des bases, ça va vous jouer des tours pour le reste et ça ne va pas être agréable pour vous. Donc, il faut qu'il y ait une progression, il faut qu'il y ait un fil conducteur, que ce soit au niveau des structures de grammaire, de l'utilisation des temps complexes, notamment par exemple, on va en parler le past perfect, on va avoir les différents temps qu'il faut maîtriser. Votre vocabulaire qui évidemment va s'étoffer pour le coup, sans parler à la fois de votre compréhension écrite et orale, mais bien sûr aussi, puisque c'est quand même le but, c'est pour ça que nous allons mettre un cœur juste à côté, de mieux et de bien vous exprimer dans la langue de Shakespeare à l'oral. Et quand vous avez un niveau B2, un bon niveau intermédiaire, vous avez vraiment un minimum d'autonomie et de fluidité. Par contre, ça ne veut surtout pas dire que vous parlez anglais de manière courante. D'accord ? Il y a encore des choses où par exemple, dès que c'est un peu spécialisé, vous allez avoir sans doute du mal, vous n'allez pas pouvoir vous exprimer avec autant de nuances et autant de subtilités que vous le souhaiteriez, et sans doute pas avec autant d'aisance, c'est même sûr, que par rapport au français, notamment si c'est votre langue maternelle. Et évidemment, le but du jeu en fait, attendez, on va y arriver comme ça, voilà, hop, comme ça vous avez la dernière ligne, c'est d'avancer sur ces quatre thématiques. D'accord ? Et après, évidemment, enfin pas après, mais en même temps, vous utilisez tout ce que vous faites, grammaire, temps, vocabulaire, compréhension, pour pouvoir mieux parler, bien évidemment. Et dans toutes celles-ci, vous avez, quand vous apprenez du vocabulaire, vous travaillez votre grammaire, vous avez toujours votre prononciation. D'accord ? Ça ne sert à rien, quel que soit votre niveau, si par exemple, vous n'apprenez pas la prononciation avec le nouveau vocabulaire à chaque fois. Donc, vous pouvez, chers amis, récupérer, évidemment, le PDF de ce cours qui vous attend en cliquant sur le « i » en haut à droite ou si vous êtes sur mobile et sur tablette, je vais me pousser comme ça, vous voyez bien, vous avez le lien qui est juste en dessous. Donc, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile et sur tablette pour récupérer le PDF. Donc, tout ça est disponible dès que vous avez fait la confirmation. Donc, dans 10 secondes. Ensuite, vous avez aussi accès, si vous le souhaitez, à l'une des dernières places qu'il reste pour notre formation qui a lieu en ligne ce jeudi 17 octobre-novembre. Non ! Ce jeudi 17 janvier, chers amis. Alors là, vous cliquez aussi sur le « i » ou sur le lien juste en dessous. Alors, formation gratuite en ligne pour améliorer votre anglais, pour mieux le parler. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes invité. Faites vite parce que les places sont limitées. Elles sont vraiment limitées. Donc, au niveau des structures grammaticales, est-ce que je vais y arriver à votre avis ? Non. Si je le mets là, c'est gênant. Ce n'est pas terrible. Oui, bon. On va le laisser ici et je le modifierai. Donc, je vous ai mis quelques grands concepts ou vraiment des choses vraiment importantes que vous devez absolument maîtriser, notamment le comparatif et le superlatif. Par exemple, « bigger than » ou « the biggest ». Donc, plus grand que le plus grand. Vous avez aussi l'ordre des adjectifs. Par exemple, pour dire « une petite maison moderne ». Bon, vous voyez qu'en français, on peut mettre les adjectifs après. Ils sont post-posés ou parfois avant, en T posé. En anglais, vous mettez tout, si je puis dire, à gauche. Donc, tout est en T posé, en T avant. Mais alors, dans quel ordre ? Une petite moderne maison ou une moderne petite maison ? Et « small modern house ». Vous mettez les adjectifs de taille avant les adjectifs qui indiquent une époque. D'accord ? Le temps. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut maîtriser au niveau intermédiaire. Vous avez évidemment les prépositions. Et alors, au-delà des simples prépositions que vous connaissez, « in », « on », « at », etc. En fait, c'est la différence entre les deux. Par exemple, « to be in the bank », c'est « être dans la banque », physiquement, ok ? Et « to be at the bank », c'est « être à la banque ». « to be at school », « être à l'école » ou « être à l'école », celle-ci en particulier. « to be at the school », « to be in the school », c'est « être dans l'école » physiquement. Vous voyez ? Donc, ces subtilités-là, il faut les maîtriser au niveau intermédiaire. Évidemment, vous avez aussi tout ce qui est question tag. « Aren't we ? » « Isn't he ? » « He is sleeping. » « Isn't he ? » Pour demander une confirmation. C'est notre Nespa qui est beaucoup plus simple. À mon avis, en français. L'utilisation de tout ce qui est infinitif et les gérondifs, donc, il faut en verbal en ing. « I stopped smoking. » Parce que si vous dites « I stopped to smoke », c'est « je me suis arrêté dans le but de fumer. » « And I stopped smoking », c'est « je me suis arrêté de faire quoi ? » « De faire l'activité de fumer. » « J'ai arrêté de fumer. » Et non pas « j'ai arrêté pour fumer. » « I stopped to smoke. » « J'ai arrêté pour fumer. » Ensuite, tout ce qui est, bien évidemment, pronom relatif, « which », vous avez aussi « whom », qui est très mal employé par les anglophones eux-mêmes. Les indicateurs durées, « since », c'est « depuis » pour une date. « For », c'est « depuis » mais pour une durée. « I've lived in Paris. » Sorry, « I've lived in Los Angeles since 18... » Non, « Je vis à Los Angeles depuis 1988. » « I've lived in Los Angeles for... » Ça fait combien ? « How many years ? » « For 25... » « 24. » « Yeah. » « 24 years. » « OK. » « I haven't done it yet. » « Je ne l'ai pas encore fait. » Phrase négative, on utilise « yet ». « Is still... » « Is still sleeping. » « Il est encore en train de dormir. » Phrase affirmative. Pour « encore », c'est « still », qui signifie d'ailleurs aussi « immobile », au passage. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. Donc, vous voyez, en fait, on a à cheval entre le vocabulaire et la grammaire et là, c'est intéressant et tous ces marqueurs de temps, vous devez... Alors, marqueurs de temps, oui, mais tous ces... ce que j'appelle... Alors, ce n'est pas du tout rigoureux comme appellation, mais ce sont des petits mots. Vous devez absolument les maîtriser. Et il y en a, évidemment, beaucoup d'autres. Je pense à few, many, much. Et c'est notamment tous ceux que vous revoyez dans votre programme Parler Anglais dans les 60 jours qui viennent si vous avez accès à ce programme, chers amis. Ensuite, vous avez aussi des formes comme « used to », « be used to » pour exprimer ici l'habitude. « I'm used to adapting », « j'ai l'habitude de m'adapter ». Ben oui, chemin faisant, je ne m'en suis même pas aperçu d'être monté tout seul. OK ? « I'm used to adapting », « j'ai l'habitude de m'adapter », « to be used to » plus « ing ». Vous voyez, c'est des formes bien particulières qu'il faut prendre, c'est le cas de le dire, « l'habitude de manier » et auquel il faut vous, évidemment, vous adapter. Pourquoi ? Parce que l'anglais n'est pas du français, en anglais, chers Zélie. Aïe, 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 nos fameux temps. Je sais que c'est votre partie préférée en anglais, surtout le « present perfect ». « I know you love it ». « So, present perfect ». « I lost my keys ». « I lost my keys ». Pourquoi c'est « I've lost ». « J'ai perdu mes clés ». Parce qu'en fait, vous les avez perdues dans le passé et qu'est-ce qui se passe ? » Eh bien, vous ne les avez toujours pas retrouvées. Et c'est là où on a la conséquence. « Je n'ai toujours pas ». « So, I haven't found them ». « I haven't found my keys yet ». « Je ne les ai pas encore trouvées ». Mais si vous dites « I lost my keys », simplement comme ceci, ça, c'est un prétériste. Et ça implique que vous les avez déjà retrouvées puisque vous avez consigné avec l'utilisation du prétériste cette action dans le passé. Donc, ça sous-entend que vous les avez retrouvées ou que vous n'en avez plus besoin. Vous avez fait une deuxième paire. En tout cas, la solution a été trouvée. « I've lost my keys ». « I'm still searching for my keys ». Ensuite, vous avez évidemment le « past perfect ». « They had already eaten ». « Ils avaient déjà mangé ». Je ne vais pas vous détailler tous les temps. Vous avez une… Je suis parfaitement jugé parti. Nous en conviendrons. Mais vous avez une superbe vidéo. Et pourquoi je vous dis une superbe vidéo ? Parce que c'est la vidéo la plus regardée depuis le début… Je vais y arriver le début 2022, début 2022 sur la chaîne « I speak spoken ». C'est la vidéo résumée des temps. Donc, si vous allez la voir, on vous la met ici. Vous cliquez sur le « i » en haut à droite où vous aurez le lien si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Là aussi, dans la description. Elle va s'ouvrir dans un autre onglet. Donc, ça n'effacera pas cette vidéo. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez la regarder après aussi. « I would go there if I wanted ». « I would go there if I wanted ». Évidemment, les conditionnels. « If I had known, I would not have done it ». « Si j'avais su, je ne l'aurais pas fait ». « I would not have done it ». « Je ne l'aurais pas fait ». Ok ? Voilà. C'est clair ? Si ce n'est pas clair, de toute façon, vous tapez là aussi « Conditionnel ». Je vous ai fait un cours. Chers amis, et vous pouvez le retrouver évidemment dans vos programmes « I speak spoken » et notamment par l'anglais dans les 60 jours qui viennent et l'anglais avancé. Alors, pourquoi je précise les programmes ? Parce que je sais que certains d'entre vous, vous suivez aussi la chaîne YouTube en parallèle et c'est pour vous permettre de vous situer. Ok ? Ce n'est pas pour du tout frustrer ceux qui ne les suivent pas mais j'essaye de trouver toujours un équilibre en fait. So, future perfect. « You will have received it by then ». « Tu l'auras reçu d'ici là ». « D'ici là ». « You will have received it by then ». « Tu l'auras reçu d'ici là ». Vous voyez ? Là, on est déjà sur des formes qui sont complexes et ça se maîtrise petit à petit. Ok ? « It could have been worse ». « Ça aurait pu être pire ». Donc, vous voyez ces formes verbales là où il y a trois parties. Ça fait aussi… Là, on est vraiment dans le niveau B2, un bon niveau B2 et tous vos temps continuent. Ok ? Par exemple, « I had been reading the night before ». « J'avais lu la veille au soir ». Donc, c'est un processus au passé qui se passe avant une autre action au passé. Évidemment, votre voix passive et votre discours indirect. Le discours indirect, c'est le discours rapporté. On rapporte ce qu'a dit une personne. « Telle personne m'a dit ça ». « Elle m'a dit qu'elle allait bien ». « She said, she was fine ». Il y a des règles grammaticales pour le faire correctement en anglais et donc pour pouvoir l'exprimer quand vous voulez parler de « Telle collègue vous a dit ça », « Tel client vous a dit ça » où vous avez entendu telle chose à la télé et voulant en parler avec telle personne, ça va être du discours indirect, du discours rapporté. Et la voix passive, on s'en sert même encore plus en anglais qu'en français. C'est plus souvent. D'accord ? Donc là, je vous ai mis un accent, pas un accent, mais un exemple bateau et je voudrais par contre mettre l'accent sur le fait que on va... C'est pour ça qu'on utilise plus souvent la voix passive en anglais parce que nous, en français, on adore utiliser « on ». Donc du coup, ça nous fait grammaticalement une voix qui est beaucoup plus simple à emprunter. Pourquoi ? Parce qu'on met « on » à toutes les sauces et ça évite de dire « La voiture a été volée ». Donc c'est « on a volé la voiture », mais en fait, on ne sait pas qui c'est « on », mais ça évite de faire une voix passive comme le font les anglophones. « The car was stolen », ok ? » C'est comme si vous disiez « We have stolen the car ». Ben non, ça ne marche pas parce que ça ne peut pas être « Oui » vu que ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Ok ? So, continuons. Au niveau vocabulaire, je voudrais qu'on voit ensemble quelques formulations. Notamment, et ça, vous devez les maîtriser, ces expressions courantes du style « Do you mind if ? » Vous voyez ? Ça, c'est vraiment une expression parmi les centaines à maîtriser pour avoir un bon niveau intermédiaire, donc un niveau B2, B2+, chers amis. Vous avez aussi tout ce qui est subtilité de sens, notamment pour certains couples de verbes. La différence entre « To say » et « To tell », d'accord ? « To say », « To tell », « Dire ». On ne dit pas « Let me say you », on dit « Let me tell you », for example. Parce que « Tell », en fait, c'est aussi le sens de raconter. « Let me tell you a story », « To tell a story », « You do not say a story », ok ? » La différence entre « Look », là, vous le voyez comme ça, et « Watch », « Watch », ça a le sens de regarder un écran mais aussi de se surveiller, ok ? Les, évidemment, vos connecteurs logiques. Alors, ce n'est pas « However », c'est « However ». le W here is not pronounced, ok ? You do not pronounce the letter W in that word. « However », « However », « However ». Cependant, les faux amis, « Actually », c'est « En fait », c'est pas « Actuellement ». « Currently », c'est « Actuellement », ok ? Évidemment, vous avez aussi, vous savez, ces phrasal verbs, ces verbes, par exemple, « To carry », qui signifie « Transporter », par exemple. Vous rajoutez une particule très connue comme le « Out » et ça va modifier plus ou moins intensément, dirais-je, le verbe de base, ok ? Donc, par exemple, « To take », « Prendre », « To take off », « Enlever », d'accord ? ça, ce sont les phrasal verbs. Donc, il faut maîtriser vraiment les phrasal verbs essentiels, au moins au niveau B2. Et alors, un certain nombre quand même, pas que 10 ou 20 vraiment ceux qu'il faudrait maîtriser au niveau débutant. Non, là, il faut aller un petit peu plus loin. Par exemple, vous voyez là, suivre les ordres, ce n'est pas vraiment du vocabulaire extrêmement, extrêmement, c'est du vocabulaire courant quand on maîtrise la langue à un niveau avancé ou très avancé. Mais on est déjà sur une forme, vous en conviendrez, je pense, somme toute, élaborée. « They carried out the orders ». « Ils ont suivi les ordres ». Ensuite, au niveau compréhension écrite et orale, ce qu'il faut pouvoir faire. Alors, n'importe quel document, vous devez au moins au moins comprendre le sens global, sauf si c'est très spécialisé. Si je vous donne la notice d'utilisation d'une machine industrielle et vous êtes par exemple prof de musique, on ne va pas attendre de vous que vous compreniez parce que franchement, même en français, ce que vous comprendre, vous seriez capable de comprendre. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce ne serait sans doute pas le cas pour moi. Vous voyez, donc il y a aussi un contexte à prendre en considération. Mais de manière générale, comprendre au moins le sens global, même de quelque chose qui est spécialisé. Évidemment, si c'est de l'anglais courant, là, il faut bien, bien le comprendre, une majorité, une grande majorité. Et notamment, pouvoir répondre donc aux emails que vous recevez. Ça peut être réserver une chambre d'hôtel en anglais, ça peut être au travail, être capable de comprendre ce qu'on vous dit, être capable de répondre. Donc, ça marche dans les deux sens. Là, on est juste sur la compréhension. Je vais un petit peu plus loin parce que je m'avance sur la dernière slide qui sera consacrée à l'expression. Mais aussi, si vous allez sur, par exemple, CNN.com, vous comprenez de quoi on parle dans les articles, même s'il y a des mots dont vous ne saisissez pas le sens. D'accord ? Surtout que, typiquement, sur ce type de site, vous avez un anglais avec une très, très grande richesse. il y a vraiment une très belle largeur au niveau vocabulaire. Donc, il ne faut pas vous laisser déstabiliser par le fait que vous voyez plein de mots que vous ne comprenez pas, même si vous dites « pourtant, je comprends bien, je ne comprends pas, j'ai un niveau B2 », mais vous arrivez tout de même à comprendre. c'est exactement comme si vous apprenez le français et vous lisez « lemonde.fr », en fait, c'est dur. C'est dur parce qu'il y a une belle richesse de vocabulaire aussi, vous ne vous en rendez sans doute pas compte. Alors, ça peut être le Figaro, Mediapart, si c'est plus Mediapart pour vous, etc. Mais, on ne s'en rend pas compte quand on le lit tous les jours, mais quand on apprend la langue, on voit les choses de manière différente et on voit tous les mots qu'on ne comprend pas, on se dit « mais ce n'est pas possible ». Non, il faut voir aussi le verbe « chers amis, à moitié plein ». Donc, ça, c'était pour l'écrit. Au niveau de l'oral, être capable de comprendre une série dans sa… les dialogues d'une série dans sa globalité. Pas tout, mais dans sa globalité. Vraiment bien comprendre ce qui se passe, d'accord ? Même si vous ne comprenez pas à 100%. Ça, c'est très important. Suivre une conversation en one-to-one, en physique. OK ? Et suivre, par exemple, si vous regardez les TED Talks, tapez sur YouTube, vous verrez TED Talks. C'est des conférences selon un format qui revient souvent et parfois qui est un peu éculé parce que c'est un format dont on est un peu usé et abusé, mais qui est très sympa. Vous avez un speaker comme ça qui est devant la caméra et qui est sur une scène tout seul, il n'a pas de notes et il vous raconte une histoire pour vous informer sur un sujet. Voilà, pour faire rapidement. Donc, regardez ça aussi. Déjà, c'est très intéressant pour améliorer votre anglais et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça vous permet de voir si vous comprenez bien ou pas. Vous devez être capable de bien comprendre les TED Talks, surtout sur des domaines que vous appréciez si vous avez un bon niveau intermédiaire en anglais. et après, après, j'ai déjà parlé de tout ce qui est émissions, films, documentaires, chers amis. Au niveau de l'expression, parce que c'est quand même de vous à moi le nerf de la guerre et ce qui nous intéresse, savoir bien parler en anglais. Bon, il faut être capable de refémuler ses propres mots lorsqu'on a du mal à se faire comprendre. Capable de résumer, mais aussi d'aller presque sur la synthèse. Donc, ce n'est pas un simple « Ok, je prends les grands points comme ça », c'est non seulement je résume, mais en plus, je reformule pour que mon idée, elle a encore plus de sens parce qu'elle est concise. D'accord ? Même chose, donc j'en ai déjà parlé, je m'étais avancé, rédigé, alors que ce soit texto, email, mais aussi courrier, même si ça vous arrivera sans doute moins souvent, mais ça peut être le cas d'ailleurs. Est-ce que vous rédigez souvent des courriers à la main en français ? C'est aussi une question à se poser, évidemment, ça dépend de tout un chacun et être capable de rédiger un argumentaire qui fait plus que trois lignes aussi en anglais. D'accord ? À l'oral, accent tonique, il est extrêmement important. D'accord ? Je mets un cœur. Pourquoi ? Dans les mots en anglais qui ont deux syllabes ou plus, chers amis, vous avez toujours une de ces syllabes qui est accentuée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous loupez cet accent tonique, eh bien, vous ne prononcerez pas le mot correctement et donc, malheureusement, vous aurez le plus grand mal, un, à comprendre et aussi à vous faire comprendre. Et parfois, c'est un peu retort. Pourquoi ? Regardez. Et record, c'est un disque ou un enregistrement. Et vous avez, vous le voyez ici en phonétique, vous avez l'apostrophe qui indique ici que l'accent tonique est sur la première syllabe. Et record, et record, sorry, to record, c'est enregistré. Mais là, l'accent tonique est sur la seconde syllabe pour un mot qui est écrit exactement de la même façon. OK ? Donc, faites vraiment attention à ceci en anglais et ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser à un niveau B2. So, a record to record. Brown, savoir faire les diphtongues et pas dire brône. C'est pas brône, c'est brown. Gold, c'est pas gold. On le fait pas avec le bout de la bouche, c'est gold. Gold. OK ? So, a record to record brown gold. Perfect. So, ça, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est double son là que vous voyez ici. Ce sont des diphtongues. Diphtongues, ça veut dire double son dans son étymologie grecque. Donc, évidemment, être capable d'engager une conversation et d'y participer. Typiquement, imaginez une conversation à la machine à café. Imaginez rencontrer quelqu'un dans un hall d'hôtel qui a l'air sympa ou si vous êtes en vacances. Ce que vous feriez en français en fait, même si ça ne va pas dans des discussions forcément métaphysiques, vous l'avez compris, mais là, être à l'aise dans ces discussions de la vie quotidienne, c'est-à-dire savoir communiquer des informations de manière claire et si besoin, savoir les reformuler avec votre propre mot tout en donnant votre avis. Ça tombe bien. En France, nous avons les élections présidentielles qui arrivent. Donc là, si vous voulez donner votre avis, vous avez moult occasions de vous exercer. vous pouvez très bien dire aussi, ça ne m'intéresse pas. Ça aussi, c'est une façon de donner votre avis. Vous l'avez compris, chez les amis, maîtriser l'anglais à un niveau intermédiaire, ça demande une somme de travail importante. Et là, vous avez votre checklist. Si vous avez la moindre question sur un de ces éléments ou de manière globale, comment y arriver, par rapport évidemment à vous, votre expérience et vos acquis actuels, vous n'hésitez surtout pas. Vous pouvez mettre tout ceci dans un commentaire juste en dessous. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye ! Have a nice day ! Sous-titrage ST' 501